bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans pot de conseil dans cet épisode on s'attaque aux prairies temporaires et comment favoriser au mieux leur implantation petit message avant de commencer pour vous rappeler de vous abonner comme ça vous ne louperez aucun épisode à venir allez bonne écoute la prairie temporaire véritable pivot des rentations elle offre de nombreux services à l'agriculture nettoyage des parcelles restructuration du sol stockage de carbone augmentation de la matière organique de la fertilité mais encore et surtout la production de fourrage au vu de ces nombreux services on comprend vite l'importance de sa maîtrise dans la stratégie globale de l'exploitation alors comment et quand l'implanter au mieux pour quel service et quel mélange choisir de nombreuses questions auxquelles nous tâcherons d'y répondre dans cet épisode consacré aux herbages et pour en discuter j'ai le plaisir de recevoir Eliane Lemaitre conseillère en production animale chez pro conseil Eliane bonjour bonjour et Pierre Hébi conseillère en production animale à Grange-Neuve Pierre salut bonjour alors pour commencer je vous propose d'entrer dans le vif du sujet lorsqu'on décide d'implanter une prairie la première chose à déterminer c'est quand l'implanter alors comment choisit on sa période de semis alors en principe on implante une prairie après moisson ça peut être soit un semis d'été directement après la récolte du précédent soit un semis sorti d'hiver l'avantage d'un semis après moisson c'est que on bénéficie d'une bonne implantation de la prairie au printemps suivant mais par contre les conditions hydriques à ce moment là sont pas toujours idéales surtout si on attend quelques jours voire quelques semaines avant d'implanter la prairie par forte chaleur à l'inverse en semis sorti d'hiver ben on a souvent des meilleures conditions hydriques on a l'eau résiduelle dans le sol qui permet d'une bonne levée de la prairie peut-être aussi parfois plus homogène mais par contre au printemps on a une moins bonne pousse de l'herbe et il faut attendre jusqu'au mois de juin juillet pour une première coupe donc là tu faisais référence aux périodes de sécheresse auxquelles on peut faire face donc on a clairement des aléas climatiques qui vont jouer en fonction de ça mais ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir ni anticiper donc comment on peut on peut essayer d'avoir d'autres possibilités pour gérer au mieux ces aléas climatiques Pierre alors c'est là qu'on tombe sur la grande inconnue qui qui est celle de la période de semis parce que on avait des certitudes en disant que jusqu'à la fin août il fallait que les prairies soient semées pour avoir un maximum de chances d'installation des légumineuses et puis enfin on se rend compte que plus ça va plus ça devient une véritable devinette de savoir la bonne date de mise en place parce qu'il y a l'impact des conditions météo et de la sécheresse en particulier si bien qu'on a maintenant des périodes qui sont décalées assez facilement sur le mois de septembre pour avoir des réussites d'installation profiter de l'humidité du début de l'automne et malgré tout d'avoir une installation des légumineuses encore suffisante avant l'hiver donc là l'idée c'est de chercher toujours les premières pluies en fait exactement et dans cette optique aussi on a des facteurs qui vont déterminer aussi la période d'implantation c'est la place de la prairie dans la rotation donc là dessus comment on peut on peut aussi gérer ça alors par rapport à la place c'est clair que le précédent idéal c'est la céréale parce qu'on a un sol qui est relativement plat régulier pas trop d'ornières on a une parcelle qui est libérée relativement tôt ça permet des déchommages avant la mise en place par contre c'est vrai qu'on peut avoir aussi d'autres d'autres opportunités notamment avant des maïs ou après pardon des maïs en silage qui sont récoltés début septembre donc qui laissent aussi un assez bon intervalle pour la mise en place de la prairie temporaire en automne et d'ailleurs tu parlais des céréales comme bon précédent il y a aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte c'est que dans les céréales on peut faire des sous-semis voilà ça c'est une autre version qui a été pratiquée pendant quand même relativement longtemps par les agriculteurs c'est la mise en place qui est faite à ce moment là au printemps dans la céréale l'intérêt c'est d'avoir justement une couverture de la céréale qui fait de l'ombrage une installation lente de la prairie dessous le grand avantage c'est qu'on a la transition qui se fait en douceur dès la récolte de la céréale on a la prairie qui est déjà en place ça c'est un peu la version idyllique c'est clair qu'on peut avoir la version problématique où on a une céréale qui est trop dense trop concurrentielle et dans ce cas là on n'a pas de prairie dessous donc là il y aurait trop de compétition par rapport à la prairie une concurrence qui est beaucoup trop forte et puis le cas le pire c'est quand on a la céréale qui a versé et puis qu'on se retrouve avec la prairie qui passe par dessus la céréale puis là c'est un peu la catastrophe passée ni l'un ni l'autre et le revers de ça c'est de profiter de l'ombrage d'autre chose qui serait plutôt un semis sous couvert exactement sur des semis après moisson on peut aussi se dire on décale d'un mois le semis de notre prairie et on l'installe sous un couvert hivernant et ce couvert il peut se décliner de plusieurs façons ça peut être un mélange de céréales et légumineuses ou juste un mélange de céréales il faut juste trouver quelque chose qui n'est pas trop concurrentiel pour la prairie si notre but c'est vraiment de l'installer sur 3 ou 4 ans derrière et puis ça permet justement à la prairie de s'installer gentiment sur l'hiver mais toujours protéger d'un couvert donc aussi permettre aux légumineuses de s'implanter et de ne pas souffrir s'il y a des gros coups de froid en hiver D'accord, donc là on a parlé de la période d'implantation de la prairie maintenant une autre caractéristique importante c'est le choix des mélanges est-ce que tous les mélanges vont pour tout type d'exploitation ou au contraire il faut avoir une stratégie un peu raisonnée ? Déjà il faut se demander aussi est-ce qu'on veut pâturer la prairie ou bien est-ce qu'on veut la faucher ? En fonction de cette orientation déjà ça nous indique les espèces à mettre en place si on pâture on est plus sur du trèfle blanc avec des graminées si on fauche on peut s'orienter sur de la luzerne, du trèfle violet avec des graminées comme le dactyle aussi donc ça c'est la première question à se poser Et la deuxième question ce serait combien de temps on veut que le mélange reste en place ? Alors sur la durée effectivement il y a la grande différence entre les mélanges de deux ans qui sont à base de régras d'Italie très violets peut-être juste pour compléter la remarque d'Eliane il faut faire attention aussi sur le choix du mélange dans le type d'utilisation aussi si c'est du fanage c'est-à-dire du fourrage sec ou du fourrage en silée parce qu'effectivement un fourrage sec on va quand même pas cibler des mélanges avec plus de 50-60% de légumineuses avec la grande difficulté de conserver les feuilles Donc là il faut faire attention à la répartition entre légumineuses et... Exactement oui le type d'utilisation est vraiment prédominant sur le choix du mélange de façon à ne pas partir faux il y a un mélange avec l'uzerne si on sait qu'on va le faner comme le reste des autres prairies ça va être assez compliqué Et là dans ce que tu as évoqué tu parlais du régras justement est-ce qu'on peut rappeler la notion de zone favorable au régras ? Voilà, cette notion est de plus en plus importante parce qu'on a ces questions d'écart de précipitation relativement important donc la première limite du régras c'est une espèce très sensible finalement le régras c'est une espèce super favorable on va miser le maximum sur cette espèce parce qu'il y a beaucoup de sucre elle est très appétante elle a beaucoup de rendement par contre elle est limitée en altitude en gros on peut mettre un peu une barrière autour des 1000 mètres d'altitude au-delà de laquelle le régras s'installe mal ça c'est la première limite la deuxième limite c'est le sec en été dès qu'on est 3-4 semaines de sec en été on ne peut plus baser son mélange uniquement sur du régras et puis le troisième facteur c'est l'humidité du sol si on a des sols gorgés d'eau pendant une partie de l'année on a aussi un problème avec le régras donc on voit qu'il y a quand même cette notion de zone favorable au régras elle devient de plus en plus centrale dans le choix des mélanges et en particulier plus on s'allonge dans la durée de la préaille temporaire plus on a intérêt d'avoir des mélanges qui ont d'autres types d'espèces en remplacement du régras si on devait juste résumer les zones favorables au régras en 2-3 critères ce serait quoi ? c'est une peignette le régras il ne faut pas trop froid pas trop sec pas trop de neige d'accord et donc là tu parlais justement de zones d'altitude haute altitude, basse altitude comment on adapte les mélanges selon les régions ? est-ce qu'il n'y a que l'altitude qui compte ou il y a aussi le type de sol ? alors justement par rapport au régras on va choisir en fonction du type de sol également si c'est des sols séchards ou pas après il peut y avoir pour le choix des espèces il y a la question notamment de la luzerne qui est quand même exigeante sur un autre facteur c'est l'état calcique du sol d'accord donc là aussi point de vigilance si on a un mélange à base de luzerne oui très bien maintenant j'ai choisi quand je veux implanter ma prairie aussi mon mélange maintenant c'est la mise en place comment je prépare mon lit de semence pour implanter cette prairie à quoi je dois être vigilant quand je veux mettre en place ma prairie ? alors déjà la première chose qu'il faut regarder c'est la régularité du sol s'il y a des grosses modes si le lit de semence il n'est pas fin pour les petites graines comme le trêve ça va être compliqué au niveau de l'implantation si on ne travaille pas le sol notamment après on peut aussi faire du labour herse ça c'est un peu le semi classique mais avec le risque en été de perdre l'humidité du sol donc après on peut aussi s'orienter sur juste un déchômage ou même du semi direct mais là faire attention à la couverture végétale en place donc là on vient de discuter de plusieurs techniques d'implantation dans quel cas on choisit sa technique d'implantation ? alors pour moi il y a il y a trois grandes stratégies de travail du sol qui sont adaptées à la mise en place des prairies temporaires une on n'en fait aucune aucune intervention c'est le semi direct là pour ça il faut qu'on ait un sol avec un bon état de structure dans les 30 premiers centimètres pas d'ornières pas trop de masse de déchets végétaux en surface ça c'est le cas idéal le cas le moins favorable c'est on a des problèmes de structure et dans ce cas là c'est la charrue qui est nécessaire pour aérer recréer un peu de structure en profondeur et puis on a les cas intermédiaires on a finalement une assez bonne structure du sol en profondeur pas particulièrement d'étassement mais dans ce cas là on a peut-être des ornières quelques petites ornières à réégaliser ou bien une masse végétale relativement importante en surface parce qu'il y avait des déchets de paille du précédent et dans ce cas là un travail superficiel du sol avec une herse rotative peut suffire voire un combiné avec une herse à disques par exemple histoire de recréer un petit lit de semences casser ses ornières recréer juste un lit superficiel adapté pour les prairies temporaires et donc cette prise de décision elle se fait uniquement en regardant le sol en surface ou il faut un petit peu creuser avec une bêche et comme toujours il faut prendre une bêche aller creuser savoir ce qui se passe dessous alors on a souvent déjà une bonne idée perception de ce qu'il y a dessous ce qu'on va découvrir mais c'est une bonne expérience d'aller planter une bêche donc recommandation regardez vos sols quand on sème une prairie temporaire on doit dealer avec plusieurs types de graines donc des grosses des petites j'imagine qu'elles ne vont pas lever de la même manière qu'elles ne vont pas réagir de la même manière face aux concurrences des adventices est-ce qu'on peut aussi anticiper ça en faisant des fausses mises en été pour leur faciliter un peu le boulot oui c'est clair la mise en place de la prairie elle se conditionne deux, trois semaines un mois avant la mise en place réelle de la prairie la bourrière s'est semée ça va pour des céréales mais c'est beaucoup moins adapté pour une prairie où on a intérêt à ce que justement c'est motte le terrain se rappuie un peu et qu'on ait des mottes qui se défassent avec le temps donc il faut beaucoup anticiper le travail du sol avec une prairie on le fait assez instinctivement pour le colza où on anticipe un peu le travail du sol en profondeur mais on devrait le faire également pour les prairies et donc concrètement le fausses mises ça correspond à quoi comme intervention ? le fausses mises va s'intercaler justement dans cette période du travail du sol profond et la mise en place de la prairie où on fait des herçages superficiels réguliers à l'intervalle toutes les trois semaines un herçage superficiel même avec des outils très simples il n'y a pas besoin de machine à prise de force un outil de traîner il suffit et si je fais en stratégie de semis de ma prairie sous couvert comment je fais parce que là je ne peux pas faire de fausses mises ? il y a plusieurs options au niveau même le semis en lui-même on implante d'abord le couvert à une profondeur un peu plus élevée donc plus vers 3-4 cm et après on vient semer la prairie plus en surface à 1 ou 2 cm pour justement faciliter son implantation d'accord au niveau de la densité de semis c'est le mélange qui détermine ou il y a d'autres facteurs à prendre en compte ? sur des mélanges standards labellisés ADCF par exemple c'est les densités hectares de chaque mélange propre à chaque mélange qui sont conseillés maintenant si on est en condition assez défavorable à un terrain pas très régulier ou bien des conditions très séchantes ou comme ça on peut aussi augmenter la densité de semis de 20 à maximum 30% sur ces mélanges-là et comme ça on assure un bon développement ou pas ? alors je serai un peu prudent avec les 30% il faut faire attention que dans les mélanges on n'est pas comme dans une céréale effectivement dans une céréale si on a des conditions difficiles on peut les semis à des densités beaucoup plus hautes par contre on est là dans des compétitions d'espèces dans un mélange il y a des graminées des légumineuses des grosses des petites des rapides des lentes si j'augmente de 20 à 30% la densité on peut se retrouver avec une concurrence beaucoup trop forte des espèces concurrentielles par rapport à des espèces plus lentes à la levée donc au final on ne sait pas avec quoi on va se retrouver voilà et puis donc du coup même en conditions difficiles on peut augmenter effectivement de quelques pourcents la densité mais on ne va pas l'augmenter dans des proportions trop importantes en tout cas pas au-delà de 10-15% de la densité de semis recommandée pour le mélange en question et là encore une fois toujours avec cette idée d'avoir de semer différents types de graines est-ce que la profondeur d'espèce enfin la profondeur de semis pardon selon les espèces doit être prise en compte aussi au moment du semis oui elle est fondamentale le même mélange se met à des profondeurs différentes c'est pas le même mélange affroché donc des espèces comme le trèfle blanc le pâturin des prés sont des espèces superficielles donc maximum un centimètre un centimètre et demi de profondeur par contre des régras des dactyles à un centimètre ou deux centimètres de profondeur c'est pas trop un problème mais comment tu fais alors quand tu te retrouves avec des mélanges standards où il y a toutes ces espèces qui sont dedans justement c'est le fait d'avoir une profondeur qui est une profondeur qui convient à la majorité c'est à dire un centimètre de profondeur faut pas aller trop profond ni trop superficiel et au niveau de la répartition et de l'homogénéité comment on s'assure qu'il y a une bonne répartition une bonne homogénéité des espèces Là il faut pouvoir c'est dans le choix du semoir tout simplement un semoir qui va avoir un écartement trop large va pas convenir au niveau couverture du sol donc faut viser entre 7 et maximum 12 centimètres d'écartement pour une bonne répartition des graines sur toute la surface Oui donc on a parlé répartition homogénéité du semis profondeur de semis préparation du lit de semence une fois que c'est semé est-ce que je dois le rouler ou pas ? C'est vrai que c'est une bonne question parce que ça dépend aussi des situations si le lit de semence était bien préparé la terre était déjà fine au semis il n'y a pas toujours besoin de rouler notamment en sol limonneux s'il vient une petite pluie derrière ça pourra plus créer une croûte de battance qu'autre chose et du coup empêcher la prairie de s'installer correctement après dans beaucoup de cas c'est vrai qu'il y a encore des petites mottes qui peuvent rester donc là c'est important de rappuyer la graine avoir un bon contact terre-graine pour une bonne levée de la prairie Donc voilà une fois que la levée est en route c'est important d'utiliser relativement tôt ces prairies temporaires à la levée on fait d'abord un nettoyage des mauvaises herbes mais surtout on aide les graminées à taler à s'installer correctement si les conditions sont bonnes si ça a été bien roulé bien rappuyé que le terrain est portant là il faut imaginer qu'on est au mois de septembre ou octobre on peut imaginer tout à fait d'aller pâturer ces prairies temporaires directement c'est les conditions du sol qui sont déterminantes il ne faut pas en faire une règle si c'est possible on le fait si ce n'est pas possible il faut y renoncer ça c'est clair par contre l'utilisation le nettoyage il est quand même relativement important de façon à ce qu'on n'ait pas une concurrence trop forte des mauvaises herbes de l'automne sur la levée du mélange mais là le pâturage aurait quand même plusieurs avantages l'avantage principal c'est de doter la concurrence des mauvaises herbes des grandes espèces et l'autre avantage secondaire c'est de faire taler les graminées et si on n'a pas le temps ou pas les conditions nécessaires à l'automne de pâturer sa prairie est-ce que ça peut aussi se faire en sortie d'hiver une fois que les conditions sont à nouveau bonnes oui tout à fait la pâture dès que le sol est portant la pâture est toujours bénéfique par contre c'est clair que si on est en prairie temporaire et que l'idée c'était de la faucher et de la conserver je le ferais vraiment très tôt en fin d'hiver ou avec du bétail léger avec éventuellement des moutons ou des petites janisses mais des interventions sont rapides à ce moment-là donc là on vient de parler de nettoyage pour favoriser le développement de la prairie maintenant une fois qu'il y a eu cette levée il y a eu ce nettoyage comment je fais pour entretenir en tout cas assurer le maintien des espèces de la prairie et limiter la concurrence alors là il faut avoir un oeil sur la levée de la prairie c'est assez stratégique parce que pour la prairie temporaire le problème c'est rarement les mauvaises herbes en place durant la levée ça peut l'être mais c'est pas toujours si on pense aux chénopodes si on pense aux amarons ou aux renouées ça on a des solutions herbicides une fois que la mise en place de la prairie ou que la prairie est en train de lever il y a également la stratégie rumex qu'il faut avoir dans l'oeil c'est-à-dire les jeunes rumex qui germent à la levée de la prairie temporaire de les avoir sous la maîtrise d'un herbicide qu'on fait juste à la levée et là l'important c'est d'avoir un stade de trèfle suffisamment développé et de rumex pas trop développé si je pense notamment avec des substances des matières actives type MCPB on peut intervenir de façon relativement efficace durant l'automne donc c'est quelque chose de vraiment un point de vigilance le rumex oui c'est le point dont on voit pas les effets tout de suite mais une année ou deux ans ou trois ans après sur sa prairie temporaire on apprécie d'avoir fait cette intervention on les subit voilà c'est un complément au faux semis si effectivement le faux semis n'a pas suffi pour se débarrasser des rumex c'est un bon complément à maîtriser à la levée de la prairie temporaire et là il faut être vigilant c'est en gros quatre semaines à partir de quatre semaines à la levée de la prairie d'être vigilant sur le stade du trèfle avec ces deux trois premières vraies feuilles trifoliées où on peut faire une intervention et si on n'est pas dans une stratégie herbicide qu'on est en bio on peut toujours sortir la fourche alors à ce stade là non parce que les rumex sont beaucoup trop petits l'intervention à la fourche elle se fait en première voire en deuxième année sur des rumex qui auront résisté à la concurrence de la prairie et là effectivement il n'y a plus que la fourche comme moyen d'intervention je vois que le retourne je vais vous remercier donc on a bien compris tous les enjeux de l'implantation de la prairie c'est quand même quelque chose qui repose sur plusieurs critères de décision en tout cas et de nombreux points de vigilance merci beaucoup à vous deux pour vos interventions merci beaucoup et merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout on espère qu'il vous aura plu et d'ailleurs si c'est le cas n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous comme ça ça vous permet de nous soutenir en attendant le prochain épisode je vous souhaite une belle soirée une belle journée peu importe c'est aussi ça la magie du podcast salut salut c'est le cas c'est le cas c'est le cas c'est le cas c'est le cas